Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des beans comme quoi on goûte vraiment de tout sur les refoot trip j'espère que vous allez les aimer, alors moi j'adore les beans ceux-là ce sont des classiques, les Heinz beans à la sauce tomate je les mange régulièrement, j'en ai toujours dans mon placard je ne sais pas si vous aussi, dites-le en commentaire il y a, alors ce concurrent je ne connais pas, Kate So British a priori c'est le même genre de beans avec une sauce tomate également et là chez Heinz toujours, ce n'est pas un placement de produits, j'ai acheté ces boîtes comme d'hab, là chez Heinz ce sont des beans à la sauce barbecue je pense que ça devrait être plutôt sympathique et bien voilà, je vais donc tester à la fois froid et à la fois chaud je ne sais pas pourquoi froid, parce que je suis un petit peu maso chacune de ces boîtes et je vais vous donner mes préférences, mon classement alors c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite par et bien les beans classiques puisque je les connais, alors peut-être que vous vous ne les connaissez pas, et bien c'est le moment de les découvrir voilà, à conserver au réfrigérateur, tatatatata je vous laisse faire un arrêt sur image, s'il y a des choses qui vous intéressent notamment tout ce qui est nutritif, voilà les informations nutritionnelles et les ingrédients, si cela vous intéresse, des haricots blancs, de la tomate, de l'eau, du sucre, du vinaigre, d'alcool de l'amidon, de maïs, de extrait d'épices, extrait d'herbes, sans gluten c'est assez simple finalement, des ingrédients assez simples et c'est pour ça que c'est bon aussi alors c'est parti, déjà je vais l'ouvrir ah ben il y a ceci, il y a une ouverture, pas besoin d'ouvre-boîte, ouverture facile regardez comme c'est beau j'adore, j'adore alors, déjà je vais tester froid, je l'ai dit donc, des Himes, hop, classique, regardez ça, ça sent d'ici, ça sent merveilleusement bon je sens, c'est trop bon, ça sent trop bon, alors c'est parti, je goûte c'est excellent, je le mange avec ma fourchette, vous avez vu, avec le couteau magique bonjour madame fourchette, je connais, forcément j'adore pour information, ce sont les beans qu'on retrouve dans les breakfasts anglais si jamais vous allez en Angleterre, à Londres vous tomberez dans les breakfasts, si vous les prenez salés vous tomberez sur ces genres de beans qui sont excellents maintenant, petite assiette, je vais faire réchauffer allez, peut-être pas tout, déjà pour goûter hop, une partie de beans c'est parti, je mets ça au micro-ondes, quelques secondes et voilà, c'est bien chaud quelques secondes au micro-ondes et bien maintenant, voilà, je vais les goûter hop, mais même froid, c'est bon, c'est ça qui est fou allez, c'est parti, je goûte ah, j'adore, franchement ne t'inquiétez pas, pas de gâchis dans cette vidéo non plus je vais tout manger, mais vraiment ah, c'est excellent bon, voilà, là, pas de surprise pour cette première boîte mais je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ne connaissent pas franchement, faites-vous plaisir si vous aimez les haricots et les tomates un petit peu sucrés vous allez vous régaler maintenant, je vais comparer avec cette marque concurrente que je ne connais pas Kate, so British voilà, baked beans with tomato sauce voilà, je vous laisse regarder les valeurs nutritionnelles quoi, on b, on en b voilà oh Kate nous fait découvrir des saveurs sous-british des short braises of course des baked beans typiquement anglais très bien les ingrédients, on peut toujours comparer donc haricots blancs ok, eau, concentre de tomates sucre épaississant, pareil, amidon de maïs modifié, minérable d'alcool anti-oxydant, acide ascorbique arôme naturel voilà, c'est à peu près pareil je ne suis pas sûr qu'il y avait de l'acide ascorbique dans l'autre mais autrement on est à peu près kiff-kiff alors, c'est parti, je l'ouvre voilà alors déjà, on peut comparer ce n'est pas tout à fait la même couleur on ne voit pas trop les beans d'ailleurs à la surface j'ai l'impression que c'est moins plein mais bon, c'est peut-être qu'une impression ah, c'est moins onctueux ça, c'est plus liquide déjà les rigots ont l'air d'être les mêmes il y a moins d'odeur aussi je ne les sens pas d'ici donc, je vais tester goûter d'abord non je vais sentir d'abord attention je sens ah, ce n'est pas tout à fait la même odeur ce n'est pas tout à fait la même odeur c'est parti, je goûte bah, le goût est complètement différent c'est pas mauvais c'est un petit peu moins sucré euh, voilà c'est un petit peu moins sucré que les classiques Heinz j'en regoûte, allez hop, je vais passer par là après, je suis tellement habitué à ceux-là que j'ai envie de dire que je préfère ceux-là mais, ils sont bons ils sont bons je vais vous donner les prix après je vais vous donner les prix pendant que, déjà, ça ça va chauffer je vais il y a beaucoup de sauce, hein je vais en mettre dans l'assiette si vous trouvez les pins Heinz un peu sucrés à votre goût peut-être allez-vous apprécier cela voilà là, c'est parti je vais faire chauffer ça quelques secondes et voilà ça y est, c'est chaud alors, avant que je goûte je vous donne le prix des Heinz Heinz des classiques que j'ai acheté à Auchan parce que ça peut vraiment varier le prix en fonction de là où vous les achetez parce que c'est quand même importé d'Angleterre donc voilà ça dépend vraiment des endroits moi, je l'ai acheté j'en place mon produit chez Auchan et je les ai achetés alors ceux-là je les ai achetés 12,40€ la boîte alors que leur concurrent est plus cher le concurrent de Kate 3,99€ et la boîte qu'on va ouvrir après sauce barbecue de chez Heinz et à exactement 3,45€ allez c'est parti donc je goûte les haricots de Kate est-ce qu'ils sont bons ? est-ce que ce sont les haricots de Kate Middleton ? je me le demande ! mais non pas du tout en fait allez je goûte c'est moins sucré c'est vrai c'est clairement moins sucré un petit peu quand même ça n'a quand même rien à voir avec nos beans français à la sauce tomate qu'on peut trouver les haricots blancs à la sauce tomate qu'on peut trouver c'est quand même pas du tout le même goût ils sont quand même assez proches mais moins sucrés et je préfère le classique je suis tellement habitué à manger cela c'est vraiment indémodable c'est un petit peu comme une pâte à tartiner forcément ça va être Nutella on a beau dire mais bon c'est pas le sujet de la vidéo bon franchement je préfère celui-ci il faut quand même les manger ne vous inquiétez pas hum très bien donc les beans en classique je mets Heinz devant Kate voilà maintenant je vais faire de la place maintenant alors ça par contre je ne connais pas il y a une autre boîte que je n'ai pas prise qui sont exactement ces haricots-là beans à la sauce tomate avec des saucisses en plus voilà une sorte de cassoulet anglais voilà j'ai goûté franchement c'est bon c'est des saucisses avec des beans voilà je n'ai pas pris la boîte parce qu'il y a que les saucisses qui sont en plus mais c'est très sympa également donc c'est parti pour les beans barbecue que je ne connais pas pour le coup alors je l'ouvre à ce que je vais préférer la boîte la boîte s'ouvre à chaque fois mieux que Kate voilà c'est joli la couleur n'est pas exactement la même ah ça y est ça commence à venir l'odeur voilà l'odeur n'a rien à voir non plus je ne suis pas sûr que froid ça doit être excellent par contre cela je ne sais pas on va voir ouais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je sens ouais c'est spécial je ne sais pas si ça sent barbecue vraiment mais la sauce barbecue mais allez je pense que ça va être très bon c'est parti je goûte ouais alors je pense que c'est parce que c'est froid ça ça met du temps à venir en saveur dans la bouche mais c'est parce que c'est froid sans doute mais voilà froid je préfère encore cela maintenant on va tester évidemment chaud je pense que ça n'aura rien à voir allez j'en mets un petit peu dans l'assiette alors vous avez vu sur Very Food Trip il y a toutes sortes de vidéos des salées et des sucrées vous avez vu il y a des beans mais aussi dans les sucrées il y a des glaces il y a des chocolats puis dans les salées on a fait aussi des sardines il y aura d'autres vidéos salées et sucrées à venir donc abonnez-vous activez la petite cloche partagez commentez voilà faites vous plaisir c'est gratuit tout ça et 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 c'est pour le plaisir des yeux et vous faire découvrir des choses et bien c'est parti je vais faire chauffer ces beans sauce barbecue et ça y est c'est chaud alors l'odeur qu'est-ce que ça sent ouah ça sent rien de plus c'est étonnant allez madame fourchette je la reprend bon bah c'est parti je pense que ça va quand même être meilleur chaud que froid j'espère c'est parti je goûte oui il n'y a pas de doute c'est meilleur chaud que froid alors on sent vraiment la petite sauce barbecue plutôt sympathique franchement plutôt sympathique moi je préfère quand même encore le plastique je suis tellement habitué c'est vraiment ça me rappelle tellement les breakfasts anglais quand j'étais étudiant quand j'étais collégien ou même en vacances avec mes parents ou tout seul voilà j'en ai tellement 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 mangé j'en mange régulièrement je préfère même les beans voilà ceux là que les haricots sauce tomate français j'en mange jamais des français la sauce tomate par contre j'en mange des natures des maugettes oh les maugettes c'est trop bon les haricots blancs c'est trop bon et ça bah ça la sauce tomate je préfère les beans il n'y a pas photo je vous raconte ma life donc bah voilà et ça c'est bon ça a quand même le goût de sauce barbecue voilà avec des knackis ça va faire excellemment l'affaire je vais bien sûr les finir aussi ceux-là voilà très bien excellent par contre entre les trois bah je mettrais quand même celui-là en deuxième voilà parce que ça a vraiment du goût c'est original et là c'est censé être à peu près les mêmes beans mais je trouve que les beans the kate sont moins bons sont un petit peu moins sucrés donc voilà c'est une question de goût mais je les trouve moins bons et en plus ils sont plus chers donc bah autant se faire plaisir avec des vrais quoi entre guillemets et puis ça je le mets en deuxième place voilà comme ceci c'est parfait et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo spéciale particulière on vous débite ça fait plaisir voilà j'espère que vous avez aimé bah si oui encore une fois laissez un petit pouce en l'air partagez commentez abonnez-vous à Verifood Trip on se retrouve très vite bien sûr sur cette chaîne mangez pas trop gras mangez pas trop salé mangez pas trop sucré mais faites vous plaisir quand même et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao